Bienvenue sur ma chaîne à nouveau, j'ai l'air très bronzée mais je ne le suis pas du tout. Aujourd'hui on se retrouve pour une journée d'un assiette, je vais vous montrer ce que je mange dans une journée de détox. Donc comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, si vous n'avez pas encore vu, la détox ne sert pas du tout à perdre du poids, ça ne sert pas du tout à se restreindre sur ce qu'on va manger, ni se culpabiliser de ce qu'on a mangé avant. C'est simplement pour aider le corps à aller mieux, à retrouver une digestion normale, à se sentir plus léger, à se sentir mieux. Donc dans ma dernière vidéo, je vous disais les conseils, je vous donnais les étapes que je suis pendant cette journée détox. Et aujourd'hui je vais vous montrer en fait à quoi ça ressemble exactement en termes d'aliments, en termes d'assiettes. Bien sûr je suis vegan, donc tout ce que je mange est végétal. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne. C'est une chaîne que j'ai lancée l'an dernier, j'avais déjà une chaîne en anglais et je me suis dit qu'en français ça serait pas mal. Ça manque beaucoup d'idées sur les repas vegan, le bien-être, tout ça. Donc si vous avez envie de me soutenir sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et comme ça on la fera grandir ensemble et c'est trop trop cool. Et voilà, moi j'ai hâte de ce qui va se passer en 2020, je sais pas pour vous. Mais pour l'instant, avant de voir le futur, nous allons voir ce que nous allons manger aujourd'hui. C'est parti ! La première chose que je prends le matin c'est de l'eau tout simplement, de l'eau plate, de l'eau à température ambiante, ni trop chaude ni trop froide. Moi j'ajoute rien dedans, vous pouvez ajouter du citron si vous le souhaitez, mais juste reboire de l'eau parce que la nuit on n'a pas bu du tout, c'est super important. Je commence ma journée avec un jus de céleri 450 ml, ça c'est absolument pas quelque chose qu'il faut faire pour une détox, ni même boire un jus le matin. Mais je le fais parce que je suis en train de tester cette méthode de jus de céleri. Donc voilà, je continue pour l'instant, j'ai des bons résultats, donc on va voir en fait si vous ne savez pas ce que c'est. J'ai eu pas mal de symptômes, genre acné, problème de vente, super fatiguée et tout l'an dernier, et j'entendais parler de beaucoup de bien sur le jus de céleri, même si je déteste le céleri. Et je me suis dit bon, je vais essayer, c'est naturel, ça ne peut que faire du bien. Et c'est tout. C'est dégueulasse, mais on y va. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Sans surprise pour le petit déj, nous avons du porridge, appelez-le comme vous souhaitez. Donc j'ai simplement mis des flocons d'avoine avec de l'eau chaude. Aujourd'hui je l'ai fait au micro-ondes une minute parce que je n'ai pas vraiment beaucoup de temps. Et ensuite je l'ai mis à refroidir dehors à la fenêtre, il fait tellement froid que voilà, après ça donne cette consistance. J'ai ajouté des graines de chia aussi. Et comme topping, alors vous allez rire, mais vous n'allez vraiment pas rire en fait. Mais nous avons des framboises en hiver. Ceci provient de notre repas de Noël. On s'est fait plaisir, on a acheté une mangue et on a acheté des framboises. C'est vraiment pas la chose que j'achète le plus souvent. En hiver, mais bon il m'en restait, donc voilà, autant les finir. Et voilà. Donc voilà mon petit déj. Donc comme vous le voyez, je n'ai pas été trop folle sur le nombre de toppings que j'ai ajouté. Tout simplement parce que je veux garder quelque chose de relativement simple et facile à digérer. Et les fruits, c'est parfait pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? J'ai également fait un thé. Ça c'est du thé puerre. C'est un thé chinois qui a des vertus plus ou moins drainantes, moi je ne le remarque pas. Mais en tout cas, ça vous aide à aller au toilette. Si vous sentez qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à l'intérieur de vous, c'est pas un diurétique. C'est comme le café en fait, c'est exactement la même chose. Donc si le café vous fait aller au toilette, ce thé va vous faire aller au toilette. Pareil. C'est pas pour ça que je le bois en fait, c'est parce que tout simplement j'adore le goût. Et ça fait des années que je le bois. Bon appétit ! Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, moi je prends des gélules pour détoxifier le foie. Mais ça c'est un peu normal déjà, étant donné que Paris est une ville très polluée. Donc je prends, ça ce sont simplement des extraits de plantes. C'est tout naturel. Et encore une fois, c'est pas du tout obligatoire. C'est juste quelque chose qui va vous aider en plus. Mais vous pouvez très bien trouver les mêmes plantes et en faire des infusions. Ou tout simplement ne rien prendre. C'est juste un petit plus, mais je pensais vous le montrer à nouveau. Donc voilà. Pour le déjeuner, je me fais une salade. En général, c'est soit une salade, soit un grand smoothie avec plein de choses dedans. Mais là, j'avais envie d'une salade pour manger en fait plus que de boire. Je suis en train de faire du cuir du quinoa pour la salade et pour la semaine, pour en avoir. Et ensuite, j'ai pas mal d'ingrédients. Je vais vous montrer. Donc je vais manger mon déjeuner. J'essaie de pas manger avec mon téléphone ou de pas faire autre chose en même temps. Même regarder une vidéo. J'essaie vraiment de prendre conscience de la nourriture que je mange et que j'ai préparée. Et en fait, se nourrir ça passe évidemment par l'estomac, par ce qu'on mange, mais aussi par l'appréciation des choses. Et c'est quelque chose que je veux vraiment, vraiment mieux faire en 2020. Donc ma petite salade. Tout va bien. Et comme vous voyez, c'est quand même une taille assez conséquente. C'est pas le but, c'est pas de se limiter. C'est juste de manger des choses très saines qui sont faciles à digérer. Et pour moi, je digère ça très facilement parce que je l'habitue à manger. Voilà. Goodbye. Je vous retrouve pour le dîner. Je vous avoue que je n'ai pas énormément d'inspiration. Donc je me suis dit que ce serait la parfaite opportunité d'utiliser mes petits e-books du Bundle Vegan. Donc si vous n'êtes toujours pas au courant de ce que c'est... Seriously, like where have you been? Je vais le mentionner une dernière fois pour ma chaîne YouTube et après ça sera fini. Parce que de toute façon, après il n'y aura plus l'opportunité. En gros, le Vegan Bundle, c'est un regroupement de e-books spécialisé sur le mode de vie sain et vegan. Il y a des programmes sportifs, il y a des programmes pour perdre du poids, il y a des programmes pour rebalancer ses hormones. Il y a plein plein de recettes vegan, énormément de recettes vegan, clean beauty. Enfin bref, c'est vraiment une mine d'or. Ça a été écrit par notamment des blogueurs mais aussi des personnes qualifiées, des coachs sportifs qui sont vraiment qualifiés. Des psychologistes, des diététiciens. Moi j'ai deux de mes e-books dedans. Donc bref, c'est vraiment une affaire en or, ça vaut plus de 1000$ et là c'est en solde jusqu'à mercredi pour 50$. Donc 44€ c'est juste n'importe quoi. Bref, je vous conseille vraiment 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 de l'acheter sinon vous allez vraiment le regretter. Conseil d'amis. Mais bon bref, ce soir j'avais des aubergines à utiliser parce qu'on a acheté des aubergines pour Noël. Je ne devrais certainement pas acheter des aubergines en plein hiver mais bon voilà c'était Noël. Et je ne savais pas trop quoi en faire donc je me suis dit que j'allais regarder mes petits e-books. Et j'ai trouvé une recette qui a l'air tellement bonne du e-book Rebalance Protocol Eggplant Parmigiana. Ça m'a l'air mais tellement bien. Ce e-book c'est un e-book qui est fait pour réharmoniser un peu le corps, les hormones, la santé de votre ventre. Et ça a plusieurs phases. Là je n'ai pas suivi du tout les phases, j'ai juste pris une des recettes du e-book. Mais franchement ce e-book il est tellement intéressant et vraiment passionnant. J'ai commencé à le lire, je n'ai pas eu le temps de tout lire. Mais donc voilà, c'est ce que je fais ce soir. Donc ce plat est composé de quinoa, d'aubergines que je vais tremper dans ce mélange qui sont des graines de lin avec de l'eau. Oui en fait c'est un peu jalatineux mais ça permet de coller la croûte du quinoa. Et ensuite c'est parmesan vegan fait à partir de noix du Brésil, de persil, de nutritional yeast. Et un petit mix de tomates. Donc ça c'est des tomates en boîte parce que bon, je n'allais pas quand même abuser à acheter autant de tomates fraîches. And yeah, I'm gonna do it. Voilà le plat avant de le mettre au four. Rendez-vous après. Bon voilà le résultat, ça n'a pas trop grand chose à voir avec la photo. Je pense que c'est dû au fait que mes tomates étaient en boîte et du coup beaucoup trop de jus par rapport aux tomates nature. Mais en tout cas ça sent hyper bon. Changement de tenue, je viens de me doucher. Moi j'adore me doucher juste avant de manger parce que je trouve que ça marque vraiment comme une cassure dans la journée. Je sens que je peux comme prendre mon temps à apprécier le repas plutôt que me doucher après. Parce que du coup j'ai l'impression que genre ça fait toujours partie un peu de la journée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, j'aime bien prendre le temps en tout cas de manger. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente avec un peu mes règles que j'applique pendant ma journée. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la conseille vraiment vraiment. Parce que comme ça vous pourrez voir un peu et appliquer les choses pour vous avec vos repas et votre lifestyle. J'essaie vraiment de manger en pleine conscience. Et donc c'est ce que je vais faire. J'ai mon repas que je regarde depuis tout à l'heure. Ça sent tellement bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me donner un thumbs up et de vous abonner à ma chaîne. Ça fait trop plaisir. Comme je vous l'ai dit cette année, je vais vraiment essayer de me consacrer beaucoup beaucoup à ma chaîne française. Donc plus on est nombreux, plus ça sera une réussite. Donc je compte sur vous. Sur ce, merci beaucoup. Demain on va regarder. N'oubliez pas de checker le lien du Vegan Bundle. Franchement c'est une opportunité de dingue. Si ça vous fait envie, franchement n'hésitez vraiment pas. Parce que c'est une opportunité qui ne reviendra plus jamais. Sur ce, j'ai très très faim. Je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt.